hello bonsoir à tous et à ceux qui vont nous rejoindre alors je suppose que là c'est en direct et je vérifie juste comme à chaque fois si tout est ok donc bienvenue à toi bienvenue à vous bienvenue à ceux qui sont là où ceux qui vont être là tout à l'heure ou plus tard qui seront dans le dans le replay voilà tout est ok ok je peux me concentrer maintenant sur ça donc salut julie bienvenue toujours à l'heure qu'ils voient l'impeccable donc voilà n'hésitez pas à me dire comme d'hab vous connaissez maintenant la petite les habitudes d'où vous êtes et le faire un petit coucou comme ça 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 animera un petit peu le débat donc bien sûr après poser vos questions même si vous regardez cette vidéo en replay vous pouvez poser les questions et je les transmettrai bien sûr à série qui pourra y répondre ou moi même ou tous les deux pour y répondre salut alina bienvenue merci à vous de votre fidélité pour celles et ceux qui qui reviennent régulièrement donc tous les mercredis la semaine dernière c'était mardi cette semaine on reprend sur le mercredi j'avais un petit empêchement la semaine dernière sur le mercredi donc voilà il ya toujours du 54 la lorraine paris qui est là super merci donc ce soir j'accueille une personne que je connais depuis deux ans de trois ans tu me confirmeras ça après mais oui c'est ça on avait mangé je me rappelle très bien on avait mangé la première fois c'est toi qui m'avait proposé cet endroit donc c'est une personne que je connais que j'ai rencontré à lyon et qui par des amis communs on s'était rencontré et on s'était retrouvé sur des sujets de jeudi de développement personnel mais de deux moments c'était le moment où on se retrouve pour parler de nous parler de ce qu'on faisait parler de d'aussi deux choses qu'on voulait apporter de message du message qu'on voulait apporter chacun et ben petit petit à petit voilà lui il avait son message par rapport à un livre il va vous parler de son livre et puis il a eu d'autres projets bien sûr et les passeurs de clés dont il va vous parler aussi un gros gros projet sur lequel il travaille qu'il continue à travailler et qui est très très intéressant donc moi j'ai eu l'honneur aussi d'être l'invité de son podcast les passeurs de clés j'ai eu même le privilège et l'honneur aussi d'être le premier on en parlera tout à l'heure et voilà c'était un grand plaisir de partager ce moment avec lui et aujourd'hui à mon tour ça fait déjà 50 personnes qui l'a invité aujourd'hui à mon tour je l'invite cyril donc je vais l'accueillir ici aujourd'hui avec nous et comme ça va vous présenter salut cyril bienvenue et les filles ça va très bien super en super forme mais je vois que tu as du soleil tu es tout ensoleillé c'est dingue c'est hallucinant il était pas et la bâme il est arrivé regarde là là ici un petit je vois ça c'est un petit compagnon donc bienvenue à toi merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau plateau improvisé c'est un vrai plaisir et je t'expliquerai pourquoi il ya différentes raisons pour lesquelles ça me fait énormément plaisir et je suis très touché d'être avec toi moi aussi c'est super je vois il ya sandra qui arrive aussi salut sandra du beau jolais avec cyril je te laisse te présenter j'ai un peu fait une petite introduction rapide mais je te laisse la porte ouverte et dire qui tu es de tout ce que tu veux déjà donc tu laisses la porte ouverte bonjour je rentre bonjour je suis un homme heureux je suis certainement l'un des hommes les plus heureux au monde pour la simple et bonne raison c'est que je ne savais pas qu'il ya exactement deux ans moins un jour c'était hier que j'allais vivre le premier jour du reste de ma vie et et oui je suis journaliste depuis 22 ans je suis curieux je suis passionné par l'être humain je suis profondément optimiste là où d'autres voient la terre s'écrouler moi je vois plutôt qu'elle est en train de se construire et depuis que je fais ce podcast où tu parlais les passants du clé ou aussi un jour au clé qui est la quotidienne et puis les conférences que je lançais à partir de septembre ça m'amplit de joie ça m'amplit de être humain mais en tant qu'homme ce que je crois que c'est le sujet de ce soir je me sens vraiment oui à ma place ancré aligné et est tellement déterminé voilà une détermination que je peux même pas expliquer j'ai envie de revenir de commencer par ton livre parce que moi c'est un peu avec ça que je t'ai connu j'ai appris de te découvrir voilà le livre que j'ai lu aussi évidence un super bouquin qui parle de l'homme que tu es l'homme que tu as été enfin l'homme qui était en train de se transformer puisque tu parlais tu as écrit ça tous les jours tu as fait voilà c'était un petit journal petit journal intime d'un homme amoureux et donc tu découvrais ton état d'écrivait ce qui se passait est ce que tu peux dire mais peut-être quel homme tu étais avant d'écrire ce livre comment tu tu as à quelle transformation tu es arrivé qu'est ce qui s'est passé dans tout ce ce passage 7 ce voyage que tu as vécu à travers son bouquin c'est drôle que tu poses la question là aujourd'hui puisque je te dis ça fait deux ans et déjà et déjà ce que je peux dire tu me poser la question qu'elle est l'homme que je suis de mieux à dire ce que je peux te dire c'est comme dirait un ami mon ami james iron je j'ai pas que j'ai planté un putain de bâton là pour me retourner regarder et je suis tellement fier du parcours enfin du chemin parcouru parce que avant j'étais j'étais moi déjà il n'y a pas de problème le fait de dire qu'on est quelqu'un et qu'on devient quelqu'un d'autre c'est entièrement faux on ne vient pas quelqu'un d'autre on devient une meilleure version de soi même on vise à on espère attendre à quelque chose qui ne sent vraiment jamais l'atteindre un jour dans tous les cas viser quelque chose qui soit une meilleure version de soi même et donc avant j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de beaucoup de failles mais qui surtout procrastiner énormément était beaucoup dans l'attente se reposer énormément sur les d'autres se reposer énormément sur l'avenir sur ce qui pouvait arriver sur la sur la sur les peurs sur le fait que j'allais peut-être pas pouvoir faire les choses parce que ça est compliqué parce que et puis parce que c'était souleur de prendre des décennies et donc j'étais quelqu'un qui aurait été plutôt dans bon pas le laisser aller mais le laisser faire d'accord et donc ça dans la vie d'homme dans la vie d'homme ça se traduit comment ça se traduit professionnellement ça se traduit amicalement ça se traduit amoureusement et ça c'est le point je pense le plus important parce qu'au final quand on parle d'amour on parle d'amour de l'autre on parle d'amour de soi et donc je pense que ce qui m'a manqué pendant j'ai envie de dire peut-être 48 ans c'est un profond amour de moi mais aujourd'hui j'ai cet amour de moi cette estime non pas cet égo non pas d'égo mais de l'estime et qui me permet aujourd'hui de pouvoir justement planter ce bâton et dire je suis là où je suis je c'est grâce à moi bien entendu je n'exclus pas les autres mais c'est avant tout grâce à moi et d'oser le dire est ce que c'est à partir de la déception que tu décris la déception amoureuse que tu décris dans le livre est ce que tu as vécu par rapport à ça qui t'a fait justement bouger sortir cette procrastination de ce dont tu parlais ah oui carrément en fait moi j'ai vécu ce que j'appelle maintenant la théorie du parpa la théorie du parpa oui c'est vrai tu m'en avais parlé donc je ne suis pas du plus maçon mais mais en fait c'est ce que j'ai appelé la théorie du parpa c'est quoi c'est à dire qu'en fait c'est un grand coup dans la gueule que vous recevez qui vous sonne tellement qu'en fait vous en perdez tous vos repères donc vous vivez ce que j'appelle une déprogrammation affective et psychologique c'est à dire qu'en fait en même temps c'est comme un comme un chaos quoi tu ressens un coup dans la gueule et en fait il ya un phénomène que j'avais pas analysé c'est quand pourquoi est ce que j'appelle ça le coup du parpaing c'est parce qu'il ya deux solutions quand on dit ça soit on coulent un mur de béton et on vit dessous soit on construit on se décide soit de construire le mur avec ce premier parpaing et on en prend d'autres et donc en fait je pense que c'est important effectivement de prendre conscience que quand on se prend un coup dans la gueule déjà c'est pas forcément mauvais celui qui donne ce coup c'est pas forcément pour notre mal c'est que lui aussi peut-être en face il est peut-être à bout il en a peut-être assez il sait pas comment faire peut-être qu'il peut y avoir une part de maladresse une part de une part de l'acheter aussi il ya tout possible mais quand tous les cas le fou au fond du fou c'est déjà pour se sauver donc on peut pas vouloir quelqu'un on peut pas en vouloir à quelqu'un de vouloir se sauver c'est pas possible sur le coup forcément j'ai pas vécu comme ça oui voilà au début tu avais cette responsabilité par rapport à ça ou pas encore vous voulez à d'autres personnes en fait j'ai traversé ce qu'on appelle ce que tout le monde appelle la courbe développement ou la courbe du deuil c'est à dire qu'en fait quand on vit la perte de quelqu'un soit la perte d'un être cher ou la perte d'un amour ou la perte d'un animal ou la perte d'un enfant on passe par toujours les mêmes phases c'est à dire que l'être humain est tellement bien foutu qu'il suit toujours à peu près les mêmes règles donc c'est une courbe sinusoïdale enfin hyper sinusoïdale tu hop la courbe du deuil du deuil ou du développement tu descends tu descends tu descends tu chutes et là tu vas au fond et alors ce qui est très important c'est d'avoir suffisamment de force pour rebondir c'est à taper un coup de talon et rebondir il faut surtout pas que quand on est au fond du trou il y ait un encéphale à un plat qui se prolonge comme ça et qu'est-ce qui t'a permis de taper au fond pour remonter justement il y a eu un déclic quelque chose justement je pense que c'est d'amour quoi en fait c'est le fait de se dire mais en fait je suis c'est pas c'est pas c'est pas juste c'est un sentiment d'injustice c'est c'est pas juste je suis gentil je suis amoureux bon peut-être que oui je ne prends pas de décision mais au final ça part pas d'un mauvais sentiment enfin je pense qu'il y a eu un sentiment le fait de vivre ça comme une injustice il y a ce halo qui est dessus partout c'est bizarre mais c'est de plus en plus fort en plus ouais ça tape ça voilà donc ouais il y a eu ce sentiment de trahison d'injustice de colère de peine ça a été des sentiments très importants alors pour recadrer rapidement en fait moi j'ai été marié 15 ans j'ai eu trois enfants et en 2014 ça a été mon année mon année virage c'est à dire que j'ai séparé de la norme des enfants j'ai quitté mon boulot à France Télé et j'ai rencontré mon ex donc c'était une année très fournie et donc du coup bah pour moi voilà j'avais fait c'est pas que j'avais fait le tour mais j'enquillais quelque chose de nouveau et c'était beau et c'était magnifique et j'avais mis énormément j'avais investi énormément dans cette relation parce que pour moi c'était la c'était vraiment la personne la personne du reste de ma vie la femme du reste de ma vie quand t'investis énormément tu te dis ouais parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de points communs beaucoup de synchronicité beaucoup de connaissance enfin beaucoup de oui beaucoup de points communs et au bout de 4 ans et demi quand la personne te dit bah en fait je t'aime plus donc je l'ai quitté et c'est là où en fait tu te dis j'ai été marié 15 ans je me suis séparé j'ai eu 3 enfants j'ai quitté mon job tout ça ça m'a pas fait grand chose entre guillemets c'est grand chose dans le sens où tu arrives à surmonter ça et puis tu as une relation qui dure 4 ans et demi où tu as investi énormément inconsciemment et puis au final ben c'est comme un peu notre ami chez Koh Lanta l'aventure s'arrête là voilà voilà ça éteint tout le fond quoi et je pense que voilà le feu sacré qu'on peut avoir à un moment il s'éteint et là tu te retrouves dans le noir chouard c'est total et malgré tout avec une toute petite une toute petite lumière et c'est ça qui te tient et tu te dis non je peux pas rester comme ça c'est pas possible soit je plonge soit je remonte et moi ce qui s'est passé écoute je pense que je pense qu'au final c'était la résultante de ce que je suis de ce que je suis venu vivre c'est la résultante de ma mission certainement le fait d'écrire aussi ça t'a permis de mieux faire cette transition aussi énorme énorme l'écriture l'écriture vous qui nous regardez qui nous écoutez mais écrivez et même si vous avez la sensation ça sert à rien mais ça sert les amis écrivez parce que j'en ai discuté avec différents aussi d'un point de vue propre puisque étant journaliste courage beaucoup et pendant la période où mon bouquin est sorti j'en ai parlé avec des psy que j'avais rencontré et je leur avais expliqué le process je leur ai dit voilà ça a duré de moi j'ai écrit pendant 60 jours et puis après ça puis j'ai eu l'ascension de vivre ça puis j'ai identifié des chaînes des chaînes du côté de ma mère du côté de mon père et je suis allé casser ces chaînes les gars ils m'ont regardé est-ce qu'on peut vous étudier c'est une bête de fort mais oui et parmi les clés justement parce qu'on parle de clés ce soir parmi les clés il y a l'écriture et eux m'ont dit tous les psy que j'ai rencontrés nous c'est le conseil qu'on donne à tous nos patients écrire et alors ce que je peux vous dire ce soir c'est que je vais vous donner justement la clé de cette clé la clé dans la clé c'est qu'en fait l'être humain est tellement bien foutu que le cerveau ce qui est là dans votre tête il est relié directement à vos yeux donc quand vous prenez une feuille et un papier quand vous prenez un stylo et que vous écrivez ces deux là les deux gamins qui sont là disent au patron qui est là ah regarde il l'a écrit ah oui il l'a écrit donc il l'a sorti ok les gars j'ai compris donc il ne le laisse plus dans le manège dans la mémoire vive il le met dans une mémoire dite morte ou une mémoire secondaire et donc du coup ça ne te trotte plus ça ne te hante plus et donc c'est là où la vertu de l'écriture c'est de pouvoir extérioriser sortir supprimer ce qui te hante ce qui te tourne comme un manège dans ta tête et en fait c'est complètement j'allais dire médical enfin tu vois c'est palpable quoi on peut l'expliquer et moi le fait effectivement que j'écris pendant 60 jours parce que j'avais cette petite voix qui disait écris, 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 écris ne réfléchis pas, écris, va courir écris voilà et en fait ça m'a permis de comme le dit très très bien dans la post-face Grégoire Lacroix un autre vraiment exquis qui disait voilà ton corps était ta planche de salut voilà et là où effectivement j'aurais pu en faire des tonnes j'aurais pu faire une magnifique dramaturgie ou quelque chose de pathétique mais au final ça s'est transformé comme quelque chose de magique parce que j'ai eu aussi cette chance alors comme disait Paul et Loire il n'y a pas de hasard il y a que des rendez-vous d'avoir une porte qui se ferme et une autre qui s'est ouverte dans l'écriture j'ai fait une belle rencontre et voilà et ça a été vraiment ça a été une bénédiction quoi le livre ça a été une bénédiction ce livre là vous voyez en fait c'est ma bénédiction, la bénédiction d'en même ouais parce qu'on sent vraiment alors c'est presque une thérapie quand on le lit c'est super bien parce que si tu racontes ton histoire, tu racontes ta vie moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire parce que je voyais que c'était un peu une catharsis pour toi tu jetais un petit peu les émotions, il y en a d'autres qui arrivaient et ça te nettoyait c'est comme tu dis, tu es passé d'une histoire qui était douloureuse à une autre qui est arrivée et comme si c'était le processus qui devait se faire parce que tu as écrit c'est ça, c'est exactement ça et d'ailleurs je tenais à en profiter pour te remercier parce que tu étais parmi les premières personnes à me parler de ces fameuses punchlines je me souviens très très bien de ces fameuses clés que les gens avaient trouvées dans le livre moi je disais mais tu ne comprends pas on me dit qu'il y a des clés ah oui, non, attends, si je me souviens que tu avais pris ton photo tu avais pris des photos tu m'en voyais mais ça c'est une punchline ça c'est une clé ça c'est une clé et en fait je me suis rendu compte qu'au final toutes ces clés elles étaient toutes liées à quelque chose que je n'avais pas identifié qui est l'authenticité tu l'avais écrit sans forcément te projeter mais elle sortait comme tu dis de ton cerveau sans jugement en plus tu lâchais parce que je vois que tes posts aussi t'écris beaucoup t'écris beaucoup tout court et puis moi je trouve que c'est très très inspirant très imagé aussi et du coup il y a plein de belles phrases qui sortent d'ailleurs je l'ai dit dans le commentaire de ce sort de temps d'invitation que tu l'as même tatoué dans ta chair ta plus grosse punchline elle est là oui je l'ai gravé sur mes bras alors ça aussi c'est un truc tu vois je ne comprenais pas trop du tatouage ils sont tarés de se tatouer et puis ça m'est arrivé en début 2020 suite à ce que m'avait dit une femme que je salue qui s'appelle Paul que j'embrasse très fort qui est une ancienne grande productrice de télé et qui pendant l'écriture du livre je ne sais pas c'est éprise d'amitié pour moi et qui au mois de juin m'a appelé je ne sais pas pendant 10-15 fois pour me demander mes nouvelles tu vas bien tu vas bien mais surtout passe à autre chose t'inquiète pas trouve toi un petit peu fais des trucs ou avance tu sais ça ira mieux demain et c'est elle qui m'a dit chasse le médiocre accueille le sublime et j'ai trouvé ça incroyable incroyable sans m'expliquer et du coup j'ai pris la décision début de juin je me suis dit ah voilà j'allais me le graver chasse le médiocre sur le couvre à gauche et accueille le sublime sur le bras à droite donc c'est vraiment un contraste je me suis dit avec moi et c'est ce que je vis au quotidien aujourd'hui je chasse le médiocre les situations et je parle pas des personnes je parle des situations et j'accueille les situations sublimes ouais ça devient le leitmotiv et ça devient ton hashtag chasser le médiocre accueillir le sublime maintenant j'ai balayé chasser le meilleur parce que je trouvais que c'était négatif donc je garde que accueillir le sublime j'ai vu qu'il n'y a plus que accueillir le sublime c'est pour ça je me rappelais plus du début d'accord ça c'est top alors attend il y a des petits commentaires qui sont arrivés des grands commentaires je vais les afficher donc il y a Jérémy qui est arrivé Sandra un bouquin alors Sandra elle t'a dit un bouquin qui a changé ma vie car j'avais vécu la même chose et quand je l'ai lu j'étais à la clinique au fond du trou ah oui Sandra effectivement je me souviens Sandra effectivement je me souviens très très bien de ce témoignage de cette jeune femme qui m'avait bouleversé qui m'avait touché et qui m'avait expliqué oui effectivement elle était à l'hôpital et elle m'avait dit à 2-3 reprises c'est incroyable j'ai l'impression que ça ça fait ce que les médicaments n'arrivent pas à faire et je t'avoue sincèrement puisqu'on est là pour se parler franchement j'en ai lâché des litres de larmes vraiment aujourd'hui ça va mieux c'est parce que je l'ai compris je l'ai digéré mais tous les retours de lecture m'ont renversé d'ailleurs j'avais commencé par des bêta lecteurs des bêta lectrices parce que je voulais pas l'éditer ce livre à la base c'était vraiment juste pour voir et quand j'ai eu tous les retours j'étais fond en larmes à chaque fois que je lisais les retours et je me suis dit mais il faut si ça aide les gens si ça leur permet aux lecteurs et aux lectrices de trouver des clés de les aider je vais pas égoïstement garder ça et voilà du coup je me suis dit je vais les limiter et surtout le journal intime d'un homme amoureux tu vois c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre et ce sous-titre ce deuxième titre moi je trouve qu'il est super bien trouvé même trouvé il vient du coeur et il parle autant aux femmes qu'aux hommes mais c'est pas un discours que les hommes ont l'habitude d'avoir journal intime d'un homme amoureux tu vois le mec il va je parle de généralité mais c'est bon l'image qu'on a du mec c'est pas un mec qui va se livrer qui va parler de ses sentiments de ses difficultés de ses douleurs qu'il a vécu et qui va les étaler au grand jour donc toi tu as le courage moi je trouve que c'est du courage de le sortir et de montrer que ça existe et que l'on peut passer à autre chose même si on a une grosse douleur et qu'on peut la surmonter ça montre la voix pour les hommes je trouve tu sais il y a quelque chose il y a une triptyque au cinéma que j'adore j'en ai fait quasiment avec un cousin qui est à Marseille j'en ai quasiment fait non pas mon livre de chevet mais mon film de chevet qui s'appelle le coeur des hommes et ce film il est justement il est sur ce sujet là il est sur le fait qu'il n'y a pas que les filles ou que les nanas qui peuvent se regrouper se dire des choses et se confier c'est qu'en fait homme ou femme pour moi il n'y a pas de différence on est des êtres humains et des êtres humains et c'est important d'avoir cet équilibre d'ailleurs j'en ai fait un petit peu aussi une sorte de victoire parce que c'est quelque chose que j'avais organisé une fois on était quatre et c'est quelque chose que j'ai envie d'organiser encore régulièrement avec des potes des amis de trouver un spot quelque part pour recevoir les amis ou pourquoi pas même spécifiquement plutôt des potes pour pouvoir discuter boire un cou un canon et manger et puis vider quoi vider les choses et c'est important parce qu'au final on s'interdit tellement de choses par éducation par par l'acheter par par aussi l'image sociale aussi de l'homme par l'image qu'on peut renvoyer par aussi timidité au final merde on a a priori en tout cas maintenant une vie donc pourquoi la gâcher pourquoi attendre là où personne va nous amener ce dont on a besoin autant aller chercher soi-même et autant se le créer soi-même et ça ça a été ma grande leçon ouais et depuis que depuis deux ans c'est j'ai la sensation d'avoir d'avoir parcouru dix mille années lumières quoi dans mon podcast tous les dimanche soir je propose à mon invité de faire un voyage dans le dans le passé en montant dans la dans la voiture de l'oréane et de remonter c'est une petite métaphore pour moi pour me permettre de parler de son passé et à chaque fois je vois dans les yeux de mon invité ah ouais monter dans la de l'oréane remonter et au final au final c'est c'est pas mal aussi de d'être dans le présent et de vivre les choses et de et d'oser vivre les choses et d'oser les dire et d'oser exprimer et et de pas garder justement au fond quoi ouais et puis ça montre que t'es pas tout seul que ceux qui vont lire aller vers ce livre ou vers toi ben ils diront ben je suis pas tout seul il y en a d'autres qui sont passés par là ils peuvent peut-être m'aider ça peut m'aider à mieux avancer à mieux gérer parce que des fois ben nous les gars même si on se réunit souvent on va pas aller au fond des choses on va pas aller au coeur des hommes nous en tant qu'hommes et on va pas forcément parler de nos sentiments de ce qui nous fait chier dans un dans notre couple ou dans notre recherche de couple dans notre sexualité aussi on va pas se découvrir là-dessus et on risque ben de rester seul et pas trouver de solution donc bravo à toi pour avoir osé et eu ce courage en tout cas de proposer ce livre et puis je voudrais juste rajouter un truc c'est que tu l'as dit ce qui est important tu parlais d'exprimer ce qui est important c'est la communication c'est en fait de communiquer nous sommes des êtres de chair d'os de sentiments d'émotions mais de paroles aussi voilà on peut aussi exprimer les choses on a la chance de pouvoir l'exprimer donc pourquoi s'en priver et autant le dire autant exprimer les choses comme tu dis s'il y a un truc qui nous a emmerdés mais on le dit voilà non moi ça me plaît pas c'est pas ça c'est pas ça que je veux ça fait pas de nous des êtres immondes voilà après voilà pas non plus qu'on est dans l'excès mais toujours avec respect authenticité voilà et puis et puis se dire que peut-être que l'autre n'osera pas le dire donc si on reste chacun campé sur ces questions ça pourra pas avancer c'est ça souvent on fait de la projection où on pense que l'autre va lire dans nos pensées alors que c'est pas du tout c'est jérémy justement qui dit suite à ma première trahison donc jérémy il était venu comme toi aussi je l'avais invité et là il nous dit qu'il avait vécu découvert en lisant le journal intime de sa part à obtenir de l'époque sa conjointe de l'époque et il avait commencé à en entretenir un aussi voilà ça lui permettait de libérer ce que je pensais ce qu'il pensait ce qu'il n'arrivait pas à dire c'est vrai voilà pour revenir sur l'écriture ah ouais l'écriture c'est un c'est magique c'est une vraie baguette magique donc ne vous en privez pas il y a toujours un petit conseil que je donne quand on le dit mais comment écrire bah c'est simple les amis je vais vous donner une technique une autre clé c'est tout simplement parce que je sais que ça fonctionne tous les jours vous prenez une feuille de papier tous les soirs pour vous rentrer chez vous une feuille de papier sur cette feuille de papier vous prenez vous posez 5 minutes 10 minutes et vous écrivez 5 mots qui représentent vraiment votre journée la journée que vous avez passée il est possible que la première semaine ou les premières 15 jours ce ne soit en majorité que des mots négatifs mais en faisant cet exercice qu'est-ce qui va se passer ? bah c'est exactement le phénomène que j'ai expliqué tout à l'heure il va y avoir une purge petit à petit les mots négatifs vont laisser la place aux mots positifs jusqu'au moment où il n'y aura que des mots positifs parce qu'il n'y aura plus de mots négatifs dans la tête ou dans le coeur donc c'est fini et là à partir de ce moment là vous allez voir que votre vie elle va radicalement changer génial ça c'est top moi j'adore des petits trucs comme ça et ça peut tellement changer la vie c'est bête c'est simple alors oui c'est prendre 5-10 minutes au lieu de vous mettre devant TPMP ou au lieu de découper je ne sais pas trop bien de les livres bah dites-vous que votre vie elle est là elle n'est pas ailleurs et que c'est vous qui êtes le capitaine de votre bateau donc soit vous n'en faites rien et ça peut peut-être être le Titanic ou je ne sais pas autre chose ou voilà ou peut-être erré ou soit vous gardez vos vernailles et à ce moment là vous décidez de ce que vous pouvez en faire quoi exactement yes j'ai envie de passer aux clés donc parce que tu as l'interview des passeurs de clés chaque semaine et même tu es passé à tous les jours aussi ouais un jour une clé et donc tu as rencontré beaucoup beaucoup de personnes et tu peux en parler de ce podcast si tu veux c'est un podcast vraiment sympa que vous pouvez retrouver sur ton profil enfin sur ton profil sur ton site je te laisse je te laisse en parler et après en fait je voulais venir à tes trois clés parce que tu m'as dit trois clés toi alors en fait tout est lié puisqu'on a longtemps parlé de ce livre et en fait ce podcast je l'ai créé en fait je l'ai lancé en février 2020 à la suite de la sortie de ce livre justement et de tous les retours des gens qui me disaient j'ai trouvé des clés j'ai trouvé des clés et du coup je me suis dit mais moi je n'ai pas voulu forcément d'être mon clé dans ce livre parce que je ne suis pas thérapeute je ne suis pas coach je suis trop loin de tout ça je me suis dit bah tiens là c'est peut-être la déformation possède le journaliste je me suis dit tiens ça veut dire qu'on a tous des clés à transmettre et du coup je me suis dit bah tiens je vais aller à la rencontre de femmes et d'hommes je vais leur demander de parler de leur vie puis aussi de transmettre des clés voilà on est dans la transmission et du coup j'ai lancé ça en février 2020 donc ça fait un grand peu plus d'un an et aujourd'hui j'en suis à 51 passeurs de clés donc tu as été le premier d'ailleurs effectivement tu l'as fait tout à l'heure et c'est pour ça que ça me touche énormément d'être là ce soir je ne savais pas du tout où j'allais quand on l'a fait je savais que je lançais ça je ne savais pas du tout où ça allait m'amener j'avais une idée j'avais une conviction j'avais une projection j'avais une vision et petit à petit elle est en train de se réaliser donc c'est cool et le principe c'est simple c'est que les dimanche soir depuis septembre alors j'ai fait une première saison dont tu as fait partie avec 14 podcasts donc tu te souviens c'était vraiment en condition de direct je l'ai permis avec les micros voilà et puis l'été dernier je me suis dit mais j'en ai marre j'ai envie de refaire la radio mais personne veut de moi bah c'est pas grave je vais écrire mon truc et du coup depuis le 6 septembre je suis en direct tous les dimanche soir sur ma page facebook avec une femme ou un homme que je vais rencontrer donc c'est moi qui prends ma petite valise mon petit studio mes petits micros je vais à la rencontre de cette personne elle m'accueille j'installe et on passe un peu plus d'une heure ensemble en direct les personnes peuvent suivre peuvent poser des questions aussi peuvent réagir et ça donne des moments suspendus dans le temps parce que en fait les personnes premièrement se rendent compte ce que c'est que le vrai travail de journaliste ce qui est pas mal quand je dis le vrai travail c'est d'aller je dis pas bon moment je dis d'aller à la rencontre de faire parler des gens oui voilà parce que tu te déplaces tu te déplaces dans toute la France pour aller à la rencontre tu es pas comme moi si chez toi non mais après ce que je veux dire par là c'est que ça me semblait important non pas d'être en distanciel comme on dit aujourd'hui mais d'être vraiment en présentiel et d'avoir la personne en face de moi et quand je lui dis les yeux sont le reflet de l'âme et ce que je vois dans tes yeux j'ai besoin d'avoir la personne en face de moi et qu'il se passe quelque chose et c'est vrai que depuis le 6 septembre voilà j'ai été pris tous les dimanche soir donc là j'étais à Douarnonné ce week-end je fais 1000 kilomètres dans le week-end là je vais à Paris dimanche après je vais à Strasbourg quand je bouge c'est des pré-rencontres tu vas vraiment à la rencontre ça m'enrichit comme vous ne pouvez pas savoir je ne prends pas du drogue je ne prends rien ma drogue en fait c'est de rencontrer les autres c'est qu'ils me parlent de leur vie et qu'ils donnent ces fameuses satanées trois clés à la fin parce que je leur demande toujours trois clés de vie et tu ne peux pas savoir comme ils sont heureux en fait déjà de se sentir à l'écoute enfin de se sentir écouté non pas entendu mais écouté et puis surtout de pouvoir transmettre quelque chose c'est d'ailleurs le sujet de mon deuxième bouquin qui n'est pas encore senti ah voilà je ne savais pas si tu voulais le dire si tu allais en parler du deuxième il semble bien qu'il y avait un deuxième en préparation il y a un deuxième qui est fini il y a un troisième qui va se sentir plus petit il y a un troisième que je vais se faire commencer cet été mais on va voir en prochain c'est quoi le titre du deuxième ? le deuxième ça s'appelle à quoi je sers ? et c'est carnet de route d'un homme curieux le sous-titre j'ai gardé le j'aime bien ça j'ai gardé le voilà cette histoire de de titres et de sous-titres et le troisième puisque c'est sur mon site le troisième s'appellera retour aux sources et donc c'est quête ancestrale d'un homme curieux et la petite particularité c'est que le premier donc vous avez peut-être vu il y a un S ici entre parenthèses dans retour dans à quoi je sers il y a aussi ce S entre parenthèses avec le O de à quoi qui est en rouge aussi en muscu ce qui fait os au satur et dans le troisième le S il y aura plus de parenthèses et là je serai vraiment plein donc je les vois et tout ça on n'a pas du tout calculé c'est ça qui est juste magique c'est qu'en fait tout est tout est dans le feeling tout se fait au fur et à mesure tout seul et c'est ça que je trouve magique c'est que quand on est aligné quand on est vraiment soi quand on est vraiment créé quand on ne triche pas quand on ne se ment pas quand on ne ment pas aux autres ce qui est loin d'être le cas en ce moment mais c'est beaucoup beaucoup de choses mais quand on est c'est tellement simple en fait les choses sont tellement simples et fluides quand on fait les choses telles qu'on est telles qu'on va faire et qu'on les ressent et c'est ça qu'on est des choses comme ce que j'entends c'est que c'est partie de quelque chose peut-être qu'on peut voir comme une douleur ou comme vous utilisez un truc complètement transformé enfin en faisant du chemin avec je ne savais pas où tu allais tu l'as avec ton authenticité ta fraîcheur et ton amour ton coeur en fait tu l'as amené à quelque chose qui inspire les autres aussi parce que là à travers ce que tu fais c'est de l'inspiration pure je trouve du partage aussi de belles valeurs de contenu j'ai passé un autre cap aussi c'est qu'aujourd'hui je m'applique la théorie de Forrest Gump la théorie Forrest Gump je ne connais pas celle-là la théorie Forrest Gump en fait je pense que tu connais le film il y a ce passage il y a ce passage voilà il y a ce passage qui est juste incroyable où Forrest vient de perdre sa maman et qui sort de la maison il s'assit sur le banc de l'extérieur de la maison et voilà il y a un grand silence et à un moment il se lève il a ces fameuses baskets au pied que sa maman lui avait offertes et là il commence il descend les marches il marche il trottine et il se met à courir et là il court pendant trois ans il se retourne avec une vœu barre comme ça les cheveux et en fait au bout de trois ans il s'arrête sur cette grande grande ligne droite il se retourne et il dit bon bah maintenant j'ai envie de rentrer chez moi et en fait ce que j'ai compris dans cette scène c'est ce que j'appelle justement la théorie Forrest Gump c'est incarner plutôt que convaincre et je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de personnes qui veulent convaincre et c'est peut-être bien ça le problème dans notre société c'est qu'il y a beaucoup trop de sachants ou de donneurs de leçons plus que de faisants et qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui incarnent qui se passent parce que déjà elles ont envie pour elles sans vraiment chercher à convaincre moi aujourd'hui dans tout ce que je fais les passeurs de clés les livres mon métier je ne sais pas te convaincre je fais juste ce que je ressens être bon pour moi et ce que je pense être bon pour avancer voilà et ça c'est vraiment très sincèrement je veux dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce qui me donne cette liberté cette légèreté cette légèreté cette véritable cette vérité et cette énergie en fait c'est que il y en a peut-être qui vont se faire comme dans le film des t-shirts sur mon go il y en a peut-être qui vont le copier il y en a peut-être au final je m'en tape je m'en contre-tape parce que moi ce qui m'importe c'est que dans ma logique dans mon chemin j'avance dans mon chemin et un peu comme le gars qui est dans son couloir à la natation voilà qui ne regarde pas à côté il avance quoi voilà et moi j'avance 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 et surtout je ne recule pas j'ai pas habitude de dire que dans mon véhicule dans ma voiture de vie j'ai pété les rétros et la marche arrière voilà il y en a des métaphores ce soir je vais te renonter tu as pété les rétros et la marche arrière c'est très mal dans ta voiture de vie et souvent on me dit mais comment tu fais pour rentrer en arrière je ne vais pas en arrière quand je me regarde en arrière je m'arrête je descends je me retourne je prends le temps donc de m'arrêter et après je remonte en voiture et j'avance et ce que je retiens moi aussi c'est que tu fais des choses comme tu l'as dit pour toi pour te faire plaisir mais ça fait plaisir aux autres c'est pas forcément je pense qu'il y a des gens qui pourraient croire que c'est égoïste de faire les trucs pour soi mais en fait comme tu les fais avec le coeur comme tu les fais vraiment avec passion je pense que c'est aussi comme ça que ça se partage le mieux parce que c'est là où tu restes authentique tu restes vraiment toi et où les gens ils adhèrent à ta posture à ce que tu es à ce que tu dégages mais je l'ai fait avec il y a un mot qui est important que je ne comprenais pas jusqu'à maintenant enfin jusqu'à il y a peu et que j'ai compris grâce à une dame que j'allais lire énormément qui s'appelle Hélène Cadou qui est la maman de la petite voix c'est la foi la foi en fait avoir foi en quelque chose ou en soi foi ça veut pas dire forcément être croyant être pratiquant ça veut dire avoir quelque chose au fond de toi qui te mène qui te tire qui te bouscule qui te chamboule qui te fait avancer qui te dit non t'as pas le droit d'arrêter avance lève toi parce que certains aussi la résilience peut rentrer là-dedans c'est à dire que voilà tu écoutes pas tu suis ton truc et avoir la foi c'est la plus belle chose que tu puisses avoir et il y a un film que je vous conseille que j'ai vu il y a quoi deux mois deux mois qui s'appelle Les deux papes avec Anthony Hopkins ah oui je me l'avais dit et quand j'ai vu ce film j'ai eu une vraie révélation parce que je me suis dit mais merde ces deux personnes je ne connaissais pas déjà l'histoire du pape qui est le seul pape qui n'est pas mort qui s'est destitué qui a laissé sa place qui était Rexinger qui a laissé sa place au pape François qu'on connait aujourd'hui je crois que c'est pas François je suis pas trop calé au niveau mode tout ça mais en fait cette histoire elle est touchante parce qu'on a quelqu'un de rugueux qui accroche qui était le pape le pape avant et ce gars qui avait argentin qui était dans les favelas qui avait connu la dictature qui n'avait pas forcément fait toujours qui n'avait pas été forcément courant jeune mais qui s'est rattrapé et il y a une sorte de connivence entre ces deux caractères complètement différents mais parce qu'ils sont connectés à la même foi en fait et c'est là que j'ai compris que quelle que soit la foi ben toutes ces fois sont interconnectées et que aujourd'hui ça je le dis sincèrement on parle d'amour et que justement ce qui nous sauvera demain après demain tout à l'heure c'est cette foi et j'en suis persuadé moi je suis pas un type du tout en fait je suis hyper serein par rapport à l'avenir même si on nous vit on vit des périodes troubles des périodes troubles sombres en tous les cas on essaye de nous faire croire oui c'est les passages des transitions c'est un passage obligatoire pour aller vers ce fameux nouveau monde enfin manque qui est déjà là et c'est ce que ce podcast les passeurs de clé ou ce que c'est quotidien nous permettent de vivre tous les jours de voir de respirer l'air du temps je me souviens d'une citation de Pierre Lescure qui avait dit que lui quand il avait été embauché à Canal+, il avait fait signer une clause de glandage et il m'expliquait que s'il ne peut pas glander s'il ne peut pas aller respirer l'air du temps mais comment il va être créé comment est-ce qu'il va être créatif et justement c'est ça c'est pour être créatif que ce soit dans votre vie professionnelle dans votre vie amoureuse dans votre vie personnelle dans votre vie amicale dans votre vie passionnée et ben soyez un peu glandeur enfin prenez le temps d'observer les choses on parle de la respiration c'est parti de mes belles rencontres avec Irène Grosjean qui m'a parlé des 4 piliers de la vie et la respiration c'est parti des premiers piliers prenez le temps de respirer les choses de les observer de ne pas vous jeter comme ça tout le temps j'en ai tout le temps à courir après quelque chose et c'est quand on s'arrête justement il y a même un monsieur qui me fait penser à ça je ne sais plus qui c'était qui disait prenez le temps de t'arrêter pour justement mieux repartir après et puis et c'est cette métaphore que je fais toujours une autre qui est avec le fameux surfeur ils savent qu'un surfeur il prend sa planche s'il va droit dans la vague il va se prendre un mur et voilà alors que s'il contente la vague s'il prend le temps de neige un peu sur sa planche d'observer la vague et de venir se poser dessus ben là il peut tenir il peut tenir un temps et puis encore plus qui fait la vague il leur a pris la meilleure il leur a pris le meilleur angle etc et cette fois là que tu parles ça me fait penser à notre mot en F ça me fait penser au feu sacré et je fais le lien avec ce que tu disais ce que je t'ai dit au départ où elle avait la personne avait éteint ton feu mais en fait c'est pas ça puisqu'elle a pas éteint complètement ce feu puisque ce feu au contraire il s'est allumé et puis c'est ce que tu vis aujourd'hui le feu sacré de vie de ta passion et de vie de tes passions tu as raison de préciser après je pense que ce feu c'est jamais vraiment éteint il s'est rallumé il s'est ravivé parce que ça fait partie aussi de ces choses que Irene Grosjean m'a dit pendant l'interview et j'ai vécu ce moment de manière un peu étrange c'est-à-dire qu'on était en plein interview en direct chez elle j'ai eu la chance de passer 24 heures chez elle avec elle et le soir de l'interview elle me dit c'est important de parler des enfants parce qu'un enfant quand il arrive sur terre il sait qu'elle est sa mission il sait ce qu'il a à faire ok et là elle me donne un exemple et d'un seul coup je me suis tu sais comment on écrit tu reviens en arrière très rapidement et je me suis vu moi petit à 8-10 ans où je regardais Roland Garros et où je descendais à la fin du match dans le jardin de mes parents pour jouer contre le mur mais aussi refaire le commentaire et là je me suis dit journaliste commentez partagez et en fait je me suis dit waouh la grosse claque que je me suis pris et au final ce feu c'est que le feu sacré dont tu parles c'est justement ce feu enfantin cet enfant que l'on est parce qu'on est pur en fait les couches qu'on met sur la tronche font que ça l'étouffe ça l'éteint ça l'atténue ça le transforme donc ce qu'il faut c'est justement faire en sorte de faire place nette enlever tout ça alors c'est ce qui peut arriver quand tu prends un parfum quand tu fais un turnout en fait pour moi ce sont des cadeaux ce sont des chances il faut les voir comme des chances parce que c'est une bonne petite étoile qui est là et qui vous dit allez je vais t'aider tiens regarde je vais te foutre un bon bon dans la couche et ça va te remettre pour moi il faut vraiment le voir comme une chance et j'ai tellement de personnes dans les podcasts aujourd'hui alors je rappelle que les podcasts quotidiens ils se font par téléphone et c'est quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure parce que j'ai fait 6 interviews avant qu'on se parle il me disait mais c'est incroyable je ne comprends pas comment tu fais en si peu de temps en 5-7 minutes pour que ce soit court mais en même temps que ce soit si profond mais en fait moi je ne fais rien c'est les personnes qui parlent mais parce que aussi peut-être que je leur donne de l'écoute tout simplement donc c'est un échange c'est un partage et ce feu sacré tout le monde là vous qui êtes là qui regardez qui écoutez vous lavez ce feu ayez juste le courage courage qui vient de courage ancien français qui veut dire coeur j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps donc le courage c'est le coeur ayez le courage ayez le coeur d'être vous-même d'être ce que vous êtes au fond de vous-même de ce que vous avez toujours voulu être et vous verrez que quand vous vous rapprocherez en phase avec ce que vous êtes d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on met les mains comme ça et bien à ce moment là tout sera aligné et tout sera fluide et tout fonctionnera nickel voilà merci super namaste courage Alina qui dit courage égale coeur en action c'est ça exactement est-ce que du coup pour les clés que toi tu m'avais parlé que tu avais trois clés tu vois j'en ai déjà une autour du cou toujours et j'ai un petit sac là que j'ai pas sorti mais en fait mes invités la particulière c'est que mes invités j'ai une vraie communauté parce que toi tu l'as eu tu as été le premier à avoir ta clé et donc chaque chaque passeur de clé a sa clé je donne une clé physique pour lui dire attention mon gars maintenant t'es un passeur de clé donc je vais pouvoir revenir à n'importe quand pour te dire il faut bien on va faire un truc ensemble et donc du coup ouais donc j'accepte de jouer le jeu de ces trois clés ce soir et ça fait bizarre parce que d'habitude c'est moi qui m'en ai choisi mais ces trois clés je vais te les donner elles sont très très simples elles font partie vraiment de moi c'est la clé de la probité probité authenticité et respect alors probité voilà donner des exemples peut-être par rapport à chaque clé probité c'est vraiment ce que je disais au début c'est à dire que impossible de faire les choses quand on s'y tient pas c'est à dire que je vais faire une petite parenthèse mais très rapide comment est-ce qu'on peut croire quelqu'un qui lui-même ne dit pas la vérité ou ne dit pas quelque chose qui garde la ligne ce qui crée un peu le bordel ou le désordre dans lequel on vit aujourd'hui c'est à dire que on voit bien qu'on est je veux pas faire de polémique comment est-ce qu'on peut respecter un ordre quand les personnes elles-mêmes qui donnent cet ordre ne sont pas respectables moi je ne respecte que ce qui est respectable je ne peux pas respecter ce qui n'est pas respectable c'est pas possible donc ce qui me semble pas respectable il n'y a aucune raison pour que je m'oblige à le respecter sans ça je me trahirais moi-même donc la probité c'est ça la probité c'est être probant c'est je dis quelque chose je le fais et par rapport à ça j'ai une petite anecdote que j'ai vécu avec mon papa quand j'écrivais mon bouquin au mois de juin 2019 c'est que j'étais chez lui et puis il était assis en face de moi et à un moment donné j'ai ma belle-mère bon bah un truc que les dames connaissent que les femmes connaissent toutes elles ont toutes entendu ça une fois bon bah je vais descendre la poubelle et à ce moment là j'entends mon père lui dire attends je vais le faire ça c'est la phrase voilà ça tu dis ça à n'importe quelle femme elle est pleine de rire attends je vais le faire c'est ça et quand j'ai eu cette phrase là en fait elle m'est venue dans la tronche et je l'ai regardé je lui dis qu'est-ce que tu viens de dire donc je te rappelle j'étais en pleine écriture donc je commençais à prendre conscience des choses quand ça va être chaud il me dit mais ça veut dire mais qu'est-ce que tu viens de dire bah je viens de dire que j'allais le faire je lui dis ouais bah tu bouges ton cul et tu vas et là il m'a regardé mon père qui a 75 ans il m'a dit pourquoi tu me parles comme ça je lui dis parce que l'image que tu me renvoies là c'est ce qui m'a coûté 48 ans de ma vie de dire t'es arrivé à ce moment là toi t'as fait rien tout de suite j'ai eu comme une claque dans la gueule mais en fait c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que les gens autour de moi se sont fatigués ou perdus t'as beau être drôle t'as beau être sympa t'as beau être créatif t'as beau être rigolo t'as beau être agréable à vivre si à un moment donné il y a la lassitude qui s'installe parce que parce que tu ne tiens pas tes promesses parce que tu ne vas pas au goût des choses parce que tu n'es pas persévérant les gens se fatiguent c'est tout à fait normal et nous-mêmes on peut aussi se fatiguer quand on voit quelqu'un qui dit un truc tu perds confiance t'as plus envie de croire en la personne ouais ouais ça descend c'est ça tu brilles plus dans les yeux de l'autre donc la probité c'est important parce que vous verrez que que si vous vous faites si vous êtes probant avec vous-même vous le serez avec les autres voilà si vous êtes persévérant et si vous vous tenez à ce que vous dites ou sans ça ne dites rien c'est possible aussi c'est à dire ok bah merci ma chérie de descendre la poubelle voilà c'est tout mais assumez en fait assumez les choses que l'on fait que l'on fait la deuxième l'authenticité bah en fait aujourd'hui je vois pas comment je pourrais faire autrement d'être authentique je vois que c'est ce qui me donne cette flamme cette foi dont je parlais tout à l'heure et surtout ce qui me permet justement de renvoyer quelque chose dans les yeux et dans le coeur de l'autre c'est d'être authentique d'être moi donc de ne pas mentir en fait pas mettre de masque d'être vraiment c'est ça exactement de ne pas mettre de masque exactement ne mettez pas de masque à l'extérieur bien entendu mais c'est ça se démasquer ne pas rester ne pas se masquer ne pas trahir ne pas traduire ne pas arrêter de vouloir penser ce que l'autre va penser peut-être on s'en fout parce que de toute manière quoi qu'il arrive il peut penser ce qu'il veut on est tous libres de cette on est tous libres de ça et ce qui est important c'est ce que vous dites l'intention que vous mettez dans ce que vous dites ce que vous faites ce que peut en penser l'autre de toute manière on est toujours le compte de quelqu'un donc lâchez l'affaire et puis laisser le choix aussi d'avoir sa réponse parce que moi je vis ça aussi aujourd'hui c'est que tu penses à la place de l'autre mais tu ne lui laisses pas le choix laisse lui sa responsabilité à lui ou à elle de choisir comment elle veut agir répondre etc c'est aussi ce qu'on est en train de dire dans cette fameuse entre guillemets crise sanitaire c'est que bon sang mais faites confiance aux gens les gens sont responsables c'est pas en les maternant c'est pas en les infantilisant que les choses vont s'arranger ou alors permettez nous de pouvoir douter que c'est parce qu'il y a autre chose derrière c'est normal c'est normal le doute peut s'installer c'est normal et c'est justement ça fait partie de cette probité et de cette authentique voilà soyez authentique et le troisième le respect le respect de soi le respect de l'autre le respect de ce qui existe pour moi respect amour ça va ensemble donc il n'y a pas d'amour sans respect il n'y a pas de respect sans amour et ça pas besoin d'être une femme un homme tout le monde quoi en fait on est tous sur le même piédestal là c'est à dire que le respect c'est quelque chose qui est pour moi la base si tu ne te respectes pas toi même déjà comment est-ce que tu veux respecter les autres c'est pas possible donc ouais le respect c'est 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 une belle clé aussi je te dis que que j'associe à l'amour que j'associe à l'écoute que j'associe au partage respect écoute partage voilà c'est la tu vois donc il y a les trois clés et après tu as forcément des choses qui sont rattachées à chaque oui merci merci pour ces trois clés avec ces exemples magnifiques il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a dit jérémy qui a dit la congruence il parlait de congruence ouais c'est faire ce que je dis euh pardon là pour moi c'est la congruence la promuité c'est un peu pareil voilà c'est être faire ce que je dis et dire ce que je fais voilà c'est à ce moment là en fait qu'il avait mis je reviens un petit peu sur certains donc si vous avez des questions pour Cyril vous pouvez les poser il y a des commentaires je sais pas si tu les vois tous il y a Peggy qui nous a rejoint il y a Audrey Gaspard qui est là aussi salut j'ai vu Mario aussi salut donc voilà si vous avez des questions vous pouvez les poser tout de suite parce qu'il nous reste encore quelques minutes je promets les insultes je promets les insultes je promets les insultes donc ouais 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 ben c'est sûr qu'il y a des clés on pourrait en citer plein comme tu dis il y a des clés il y a des sous clés qui touchent à des valeurs qui touchent à des phrases ou des mantras comme tu as tatoué sur tes bras il y a plein plein de choses qu'on pourrait rajouter mais c'est là je pense que ouais c'est déjà des piliers avoir déjà ces piliers là c'est hyper important ça permet d'avoir un une ligne directrice un guide un fil rouge de sa vie en architecture c'est la base si tu veux tenir debout il faut qu'il y ait des piliers il faut qu'il y ait des fondations il faut qu'il y ait des choses qui te soutiennent donc oui on pourrait parler de la famille on pourrait parler de la meeting on pourrait parler de plein de choses mais je pense que la première chose c'est d'être bien soi-même avec soi c'est la base parce que c'est quand même la personne avec laquelle tu passes toute ta vie toi plus qu'avec n'importe qui puisque quand tu dors t'es avec toi t'es pas avec l'autre même si l'autre dort à côté de toi voilà t'es dans toi tu vois ce que je veux dire et pour quand même malgré tout répondre à cette question parce que à la base je crois que si tu fais ces directs c'est aussi pour savoir la place de l'homme l'homme j'étais en train d'y penser tu vois je te l'ai envoyé tout tout et pour moi un homme l'homme aujourd'hui il est il est l'épaule en fait il faut qu'il soit l'épaule de cette guerrière qui pour moi est la femme pour moi la femme est une guerrière j'ai eu l'occasion et la chance de participer cinq fois au road amazon parce que tout tout ce que j'exprime tout ce que je dis c'est parce que je l'ai vécu c'est pas juste des théories mais pas l'authenticité voilà voilà l'authenticité j'ai vécu j'ai eu la chance de vivre ça avec Alexandre Deban qui m'a fait confiance et j'ai vécu cinq raids deux au Cambodge deux au Sri Lanka et un au Vietnam dont un justement je parle dans mon livre parce qu'il y en a un dont mon ex avait participé ça a été aussi un moment extrêmement difficile pour moi c'était juste avant cette rupture donc c'était le moment où vraiment c'était ma descente au enfer d'avoir ta chérie celle que tu aimes qui l'âme tu veux pas l'approcher tu veux pas il se passe rien alors qu'elle est dans un effort quotidien et donc j'ai vu toutes ces femmes arriver l'oeil du tigre même plus du tigre l'oeil du dragon de dire les six jours qui sont là c'est pour moi je vais me les faire et je vais me les faire mais bien comme il faut et je t'avoue que j'ai été mais j'ai vu des femmes arriver je me suis dit mais elles m'ont dit c'était pas préparé pas beaucoup putain mais du canoë elles courent elles font du vélo tous les jours il y a un truc et c'est pas 10 bornes c'est 50 bornes de vélo c'est 12 bornes de canoë et puis c'est pas en France c'est dans des pays voilà elles font dans des pays où sincèrement le Cambodge le Vietnam c'est des états d'esprit où tu te prends déjà une belle claque dans la gueule parce que c'est pas la France c'est pas l'Europe c'est vraiment des gens qui n'ont rien et qui donnent tout donc déjà t'as ce chamboulement aussi et je dois dire que j'ai été subjugué par par cette et conti par cette force féminine qui pour moi est de loin beaucoup plus forte que celle de l'homme c'est pas une force physique c'est une force mentale et c'est pas pour rien c'est la femme qui accouche qui est enfant qui accouche c'est qu'on a toujours de toute manière au moins neuf mois neuf mois dans la gueule de retard qu'on rattrapera jamais donc et nous-mêmes on sort de loin des femmes donc voilà et ouais donc oui c'est l'homme je pense que l'homme aujourd'hui doit accepter qu'il ne fait plus qu'il n'a jamais fait partie d'une société patriarcale ça c'est de l'invention c'est n'importe quoi que celle qui tient les règnes et la baguette ça reste la femme et quand je dis ça ça veut pas dire que c'est elle la chef c'est-à-dire que c'est elle qui non pas qui détient la vérité mais qui détient la source et ça c'est super important parce qu'au final donc c'est pour ça simple respect quoi respect infini pour ça et rien que pour ça en fait ça force justement à à ne pas être un gros con on peut pas être un idiot de comprendre qu'on a notre rôle c'est-à-dire que le rôle quand la femme va à la guerre comme n'importe quelle guerrière n'importe quelle guerrière il a besoin de lui de se poser et c'est là où l'homme peut intervenir justement avec de l'écoute avec de la patience avec de la compréhension après j'ai pas toujours été cet épaule voilà j'ai l'épaule avant de voilà j'ai toujours été gentil j'ai toujours été profondément humain j'ai toujours eu énormément de compassion énormément d'empathie mais j'ai pas toujours eu la capacité d'être cette épaule et aujourd'hui c'est ça la capacité moi je trouve très belle ton expression d'être l'épaule pour une femme pour sa femme mais voilà il faut avoir la capacité sur laquelle à pouvoir se reposer se reposer se reposer dans le sens adoucir un peu sa vie voilà voilà lâcher un peu le truc et puis et puis que ça se fasse en toute connuance en échange en partage on écoute et c'est pas sale en fait messieurs c'est pas sale d'être une épaule forte au contraire c'est un des plus beaux rôles ouais c'est magnifique quoi donc c'est être supplémentaire voilà la supplémentarité de cette force féminine avec cette écoute masculine et se réconfort dont beaucoup de femmes parlent souvent c'est pas par l'argent c'est pas par la sécurité matérielle c'est de sentir quelqu'un qui peut être là dans les moments de faiblesse parce qu'il va être un peu plus fort psychologiquement il va être là et il va redonner le goût mais ça c'est c'est un travail de tandem c'est vrai aussi qu'on a fait pour l'homme donc voilà mais bon message j'apprécie beaucoup ce message ça me parle beaucoup en plus je pense que ça va parler à certaines personnes ouais ouais c'est ça la base je pense alors il y a des questions qui sont arrivées Cyril ton deuxième bouquin est-il déjà sorti ou quand est-ce qu'il sort ? alors Sandra non il est pas encore sorti j'espère qu'il sortira pour l'automne pour tout vous dire il y a un autre bouquin qui va sortir en janvier mais qui est de moi enfin que j'ai co-écrit c'est une biographie mais mon deuxième mon deuxième j'aimerais bien j'aimerais bien en fait j'aimerais bien qu'il sorte qu'il sorte à l'automne mais voilà je laisse le temps au temps et je sais qu'il sortira il y a pas de soucis ok question de Jérémy Cyril qu'est-ce qui te nourrit le plus dans le journalisme ? ah ça c'est une super question l'humain ouais je suis profondément persuadé qu'on a tous quelque chose à transmettre à donner d'ailleurs c'est la thématique de mon deuxième nuit c'est la transmission j'avais fait une quinzaine d'interviews de femmes et d'hommes qui s'étaient complètement livrés j'avais juste été avec une seule question c'est quoi pour toi la réussite personnelle ? et j'en ai gardé huit quatre femmes, quatre hommes et avec des parcours de vie ouf j'ai une ancienne braqueuse une chef d'orchestre une chirurgienne cardiaque un artiste je suis en vue un photographe voilà et tous ces gens qui ont des parcours de vie de ouf d'un complètement à l'opposé m'ont tous amené la même clé que je n'avais pas prévu d'ailleurs j'avais prévu l'audace enfin le rêve l'audace on va on se casse la gueule on remonte et on réussit et là c'était quoi ? il restait une étape derrière il y a justement cette notion de transmission et en fait et en fait et en fait je vais faire un cadeau ce soir parce que j'ai envie de le faire parce qu'en fait je me suis dit que c'était complètement débile de garder ça parce que même si je vous donne la fin ça ne vous donnera pas le début ça ne vous donnera pas le déroulé en fait la clé que j'ai comprise en écrivant ces bouquins parce que beaucoup de gens me disaient je ne crois pas que tu en aies fait partie tu as une suite est-ce qu'il y a une suite est-ce qu'il y a une suite de m'écouter je ne m'appelle pas je ne vais pas raconter ma vie voilà et c'est à force qu'on me pose la question j'étais ici là j'ai mon balcon qui est juste ici il y a un an en mars juste avant le confinement c'est là que j'ai eu cette révélation cette petite voix qui m'a dit écoute réécoute toutes tes interviews donc tu n'as rien fait je les ai écoutées et là je suis tombé en larmes je me suis dit c'est ça la suite après mon introspection c'est aller écouter les autres pour voir si tout le monde est au diapason et effectivement ils étaient au diapason parce que figurez-vous qu'on va être aux antipodes de ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire il faut savoir que la clé pour se sauver pour sauver ce monde c'est l'amour tout simplement parce que la clé qu'ils m'ont donnée de la réussite personnelle et je te promets que j'ai passé ce soir-là avec mon petit barbecue et mon petit la vue sur le jardin de mon voisin et j'ai juste en face la plus belle soirée de ma vie c'est qu'ils m'ont dit tous m'ont tous ramené à la transmission positive la clé de la réussite personnelle c'est la transmission positive ça veut dire quoi ? ça veut dire à quoi je sers ? les amis j'ai un super beau cadeau j'ai une belle surprise une bonne nouvelle on sert tous à la même chose arrêtez de vous poser la question à quoi je sers ? on sert à transmettre vous pouvez le retourner dans tous les sens transmission génétique transmission patrimoniale transmission de savoir transmission on est juste là pour transmettre c'est pas plus compliqué que ça c'est pour transmettre positivement alors lâchez vos masques arrêtez d'avoir peur tout va bien se passer et transmettez positivement ça m'émeut ton message ça me touche je sais pas ce qui monte mais c'est un truc de dingue c'est dingue c'est quand on se rend compte que c'est simple la vie est si simple que ça et moi je te dis j'étais là comme un gamin et de ce soir là j'ai eu un point énorme qui est parti qui est parti complètement qui s'est volatilisé et ce que je trouve génial c'est quand même malgré tout de découvrir ses portraits ses parcours de l'une qui te dit mais une braqueuse avec une chaise d'orchestre ils te disent tous les moments où je me suis senti vivre c'est quand j'ai transmis positivement donc ce monde de demain il est là et maintenant il va falloir y aller il faut retirer les doigts il faut y aller transmettez positivement donnez vos clés ne les gardez pas pour vous c'est ce que j'ai voulu me faire ce soir et je le fais avec grand plaisir et elle est là la vérité enfin en tout cas pas la vérité mais la source elle est là en fait c'est ça la source arrêtez de garder pour vous transmettez parce que de toute manière quoi qu'il arrive on connait l'issue génial merci merci pour ce beau partage vraiment c'était fort tiens allez une dernière question il y a Mario qui demande vous êtes-vous arrivé de faire une retraite spirituelle pour vous retrouver pour vous recentrer pas du tout en fait ce que j'ai fait c'est que ce que je fais régulièrement je me fais mes petites retraites à moi ce que certains appellent de la méditation voilà je dois aussi casser une espèce d'idée préconçue méditer ça veut pas dire s'asseoir sur un tapis ou mettre les mains comme ça méditer c'est se retrouver avec soi donc moi par exemple ce que j'adore c'est à un moment donné prendre 5 minutes dans la journée écouter du Steve Wonder de la musique que j'aime bien et de prendre du plaisir et ça me permet de me recentrer de me dire putain mais c'est génial en fait c'est génial ce que je suis en train de vivre et pour moi c'est ça en fait il n'y a pas besoin d'aller loin ou de s'isoler on a cette capacité on peut avoir cette capacité de s'isoler même au milieu de 200 000 personnes on peut s'isoler complètement il faut simplement se recentrer respirer et se dire putain mais c'est génial ce que je vais dire c'est super regarde on a passé une heure ensemble on a échangé moi j'ai passé un super moment je suis très très content d'avoir d'avoir donné ce que j'ai donné c'était pas prévu du tout que je donne cette clé mais au final je me dis qu'elle sert à rien parce qu'au final si je fais si je fais ce que font les autres je serai aussi con c'est à dire que je suis pas là pour faire du commerce je suis là pour gagner de ma vie bien entendu mais je suis pas là pour faire de la rétention puisque la base même de nos messages c'est de transmettre positivement donc si je fais l'inverse je serai pas probant je serai pas cohérent je serai pas authentique ouais super merci à toi d'avoir parlé avec le coeur d'avoir parlé d'avoir partagé tes clés et puis même plus puis même ce bonus de clés vraiment très très puissant très très fort avec le grand plaisir et je vous invite vraiment à à vous exercer ce jeu de clés voilà autour de vous jouer avec vos enfants avec vos parents avec vos amis tiens tu noms et quoi comme clé toi et vous allez voir qu'au final ça débloque beaucoup de choses comme bizarre on dit toujours que les clés ouvrent les séries donc souvent les armes souvent les armes et comme je le dis toujours les yeux sont la porte de l'arme et vous verrez qu'au final il n'y a pas tant d'âmes mauvaises que ça est-ce que Cyril pour terminer je te laisse le mot de la fin nous dire où on peut te retrouver qu'est-ce que tu en as que tu bon on en a parlé déjà un petit peu mais s'il y a des points sur lesquels tu veux appuyer je te laisse un espace pour nous parler de tout ça ok alors quoi vous dire et bien merci 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 parce que la gratitude ça fait aussi partie de souvent dans mes postes je dis et pense toujours avant je dis n'oublie jamais les deux quand j'ai oublié le métier pense toujours à dire merci c'est important accueille le sublime et voilà et merci c'est aussi le mot de fin de podcast que j'ai retenu d'interview de c'est mon générique de fin avec Irène Bredan qui dit le plus beau mot de la langue française c'est merci parce que on attire à soi tout ce que l'on est et c'est exactement ça c'est à dire que en disant merci vous dites merci à la vie vous dites merci à l'univers vous dites merci à vous vous dites merci aux autres et il n'y a pas plus beau mot que merci ou que je t'aime donc je vous aime merci d'avoir été présent d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu tout ce qu'on a dit merci à toi Philippe de m'avoir invité d'avoir pensé à moi et je t'en veux pas si tu vas chercher des personnes c'est ça le partage tu fais comme tu veux tu es à la maison et je suis très très content de me rendre compte qu'au final cette petite voix qui est là et qui me parle tu vois tu avais eu raison de le prendre comme premier passeur de clé ouais je suis très content parce que j'ai découvert quelqu'un de sensible quelqu'un de vrai quelqu'un d'humain quelqu'un de surprenant parce que je dois avouer que ceux qui n'ont pas entendu mon podcast et que ne connaissent peut-être pas tout ton parcours se rendront compte que tu pars de loin aussi et que tu as fait un super beau parcours et que c'est courageux ce que tu as fait très courageux courageux donc tu l'as fait avec le coeur courage et que voilà et quoi dire d'autre portez-vous bien écoute éteignez éteignez les médias vivez profitez aimez les gens que vous aimez et vous allez voir tout se passera bien tout est parfait super pour tous ces messages moi je suis alors je vais décrire tout ce que je ressens là je ressens beaucoup de gratitude je ressens beaucoup d'amour aussi de tout ce que tu as partagé j'ai été touché par ce que tu as partagé aussi et puis et je sais plus quoi dire parce que vraiment c'était c'était top un bel échange j'ai pas vu le temps passer il y avait tellement de choses qui sont qui étaient très intéressantes tout était très intéressant donc je te souhaite le meilleur de continuer moi je vais suivre aussi de toute façon on se suit on suit nos actualités donc tous les dimanche soir jusqu'au voilà le 25 juillet c'est la fin de la deuxième saison je vais encore la troisième saison le 5 septembre mais je vais m'offrir un petit repris chose que je n'avais pas fait pour les autres saisons pour lancer la troisième saison donc voilà je vous l'annonce aussi du 1er septembre au 5 septembre je vais partir de Lyon je vais faire des étapes à Monson Limoze Angoulême Bordeaux pour les rejoindre ma première invitée de la troisième saison qui s'appelle Marie-Edeline qui est thérapeute équin donc qui travaille avec les cheveux pour soigner les gens et qui m'a dit mais viens passer la journée avec nous pour vivre avec les cheveux voir ce qu'il y a c'est génial donc du coup je vais faire ce road trip je vais partir avec une vieille Mercedes coupée comme Colombo arpenter les routes dans les villages aller voir les gens et tous les soirs le mercredi soir le jeudi soir je ferai un live d'une heure avec une ou deux personnes que j'aurai rencontrées plus toutes ces interviews ces gens que j'aurai rencontrées qui m'ont donné des clés des clés de vie et ça va être génial et voilà ils lancent aussi des conférences une fois par mois le premier ami de chaque mois à partir de septembre j'allais pas attendre vous pouvez les retrouver sur sirimichand.com et bien entendu avec grand plaisir d'échanger de parler avec vous et de vous rencontrer sur tout voilà ben moi je prendrai le temps demain de répondre à tous les commentaires tu peux y jeter un oeil parce qu'il y a des commentaires qui seront très forts et comme ça on prendra le temps de voir je prends le temps ce soir dès qu'on a fini je vais rien faire ok bon ben je te remercie Cyril et encore une fois merci à tous ceux qui ont été présents avec nous et ceux qui vont être là sur le replay voilà vous pouvez commenter remettre des questions on y répondra Cyril y répondra je répondrai et comme ça on continue la chaîne on continue à passer les clés bien sûr transmettons je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à très bientôt Cyril merci à toi et merci de m'avoir invité à très vite merci beaucoup merci à tous